Les Nations Unies proposent une définition intégrée de l'autonomisation de la femme, considérée comme étant le droit de faire les choix, le droit d'accéder aux opportunités et aux ressources, la capacité d'influencer des changements sociaux visant à créer un ordre social et économique plus juste, tant sur des scènes nationales qu'internationales. Plus qu'un slogan, l'autonomisation de la femme s'avère être une réalité vu le nombre de femmes qui ont décidé de se prendre en main. Les femmes sont plus nombreuses à être confrontées au chômage que les hommes. Au plan mondial, les hommes se situent entre 22, 21 et 22% et les femmes se situent entre 33 et 35%. Et donc le Gabon n'échappe pas malheureusement à ce ratio. La question de la promotion de la femme a toujours été au centre des discours politiques. Les activités qu'elles exercent montrent à suffisance qu'au lieu de les autonomiser de manière pérenne, ces activités ne leur permettent, je vais dire, de subvenir uniquement à leurs besoins primaires. Plusieurs d'entre elles expliquent comment et pourquoi entreprendre aujourd'hui est un avantage pour la femme qui a toujours été considérée comme le sexe faible ou alors cet être avec un champ d'action assez réduit. Les femmes sont beaucoup trop présentes dans le secteur informel parce que très souvent, elles entreprennent d'abord pour répondre à des besoins. L'entrepreneuriat aujourd'hui constitue un véritable boom économique pour notre continent. Il faut que les femmes se forment pour pouvoir compter, pour pouvoir être une voix dans la croissance économique de notre pays. Il convient de rappeler qu'à l'échelle mondiale, les femmes représentent plus de 50% de la population, dont 40% de la main d'oeuvre. Cependant, elles ne possèdent que 1% de la richesse mondiale. C'est pourquoi plusieurs rencontres organisées ici et là en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes ont pour but d'éliminer les obstacles aux opportunités commerciales et à la participation économique auxquelles les femmes entrepreneurs africaines et gabonaises en particulier sont confrontées.